Hey you don't c'est SD, j'espère que vous allez bien, on est parti les gars pour la saison 2 de la carrière avec le FC Nantes On est parti aujourd'hui pour le début du mercato parce qu'on va pas pouvoir le finir bien évidemment On va pouvoir avancer par contre, il y a pas mal de choses à faire pour ce mercato de saison 2 On rappelle avant ça, il est un énorme exploit de la saison passée, on a réussi à faire 3ème de Ligue 1 l'année passée Donc on va jouer des tours de barrage, des tours préliminaires de Ligue des Champions Il va falloir s'y préparer, il va y avoir beaucoup de changements dans l'équipe quand même parce que c'est une saison 2 Tout n'a pas non plus fonctionné lors de la première année même si on a fait une fin de saison incroyable Antuna qui a un nouveau visage, ok Afif il avait eu son visage il y a quelques temps Antuna a une nouvelle tête, bah je préférais l'ancienne, voilà très honnêtement je préférais l'ancienne Est-ce qu'il y a d'autres visages qui ont changé ? Peut-être, peut-être je ne sais pas Bon l'effectif de cette saison, déjà vous voyez quand même beaucoup en pointe pour la simple et bonne raison que Mostafa Mohamed Le meilleur buteur de Ligue 1 de la saison dernière est reparti du côté de Galatasaray Son club propriétaire j'allais dire, en tout cas il nous l'avait prêté que pour un an Donc si on veut le récupérer maintenant ça va coûter très cher Donc on a toujours la blessure de Ludovic Blas, on va regarder l'indisponibilité Mais elle est encore très grosse l'indisponibilité de Ludovic Blas Encore 5 mois de blessure, donc autant vous dire qu'il n'est vraiment pas de retour Avant un long moment, on le savait, il s'est fait les croiser en fin de saison dernière Donc il ne fallait pas trop espérer non plus Il y a pas mal de joueurs qui sont en fin de contrat Je pense à Ludovic Blas, à Lafon, il y en a d'autres Donc il va falloir un petit peu mettre de l'ordre dans tout ça Il va falloir absolument recruter un latéral gauche remplaçant Parce qu'on a Quentin Merlin, mais on n'a pas de W à Quentin Merlin en cas de blessure tout ça Donc la priorité va être un latéral gauche remplaçant Je précise bien, donc je ne veux pas quelqu'un de trop fort Je veux pourquoi pas un petit joueur de Ligue 2, un jeune de Ligue 2 J'ai déjà deux noms en tête pour l'éventuel remplaçant de Merlin Je ne veux vraiment pas le bloquer, il n'a que 21 ans Donc clairement on ne va pas lui mettre de la concurrence trop forte, oui clairement Côté droit on va garder 5-11 avec Apia C'est une paire qui a plutôt bien fonctionné Je crois que 5-11 il a un nouveau visage par contre Il n'avait pas cette tête là à Nantes, il ne me semble pas, peut-être qu'il avait, j'ai pas fait gaffe Donc ça on ne va pas bouger Apia il peut jouer aussi à gauche, à droite et au centre Donc il peut jouer partout Je trouve qu'il était pas mal quand il rentrait Apia l'an dernier Donc on va le conserver, je sais qu'il est parti à santé dans la revue On a une défense centrale Giroto Diomande Qui a été un peu décrié, j'ai vu dans les commentaires Parce que je vous ai demandé vos avis Bien évidemment, bon Diomande va rester C'est vraiment le jour sur lequel On va tout axer en défense centrale Et moi Giroto je trouvais qu'il avait été Très bon en fin de saison dernière Il est en train un petit peu de gommer ses défauts C'est un joueur du club Il a 31 ans donc il a quand même une certaine expérience Et je n'ai pas envie de le bouger non plus Pour le cas Albon-Lafond, il n'a plus que 12 mois de contrat Très honnêtement Si on reçoit une offre pas refusable On va être obligé de l'accepter en termes de réalisme Parce que je pense qu'il veut faire gagner un peu d'argent au club Et même si c'est vrai que jouer à l'Europe Ça peut être intéressant pour lui S'il y a un plus gros club que Nantes Qui tape à la porte Il partira Et dans la vraie vie il partira S'il y a un plus gros club qui tape à la porte Surtout que s'il y a un club de Ligue des Champions Qui vient de chercher Il va partir On a déjà des remplaçants en tête Et vous m'en avez donné des très très bons Donc ça c'est une bonne chose Et je pense que le départ Qui risque d'avoir lieu de la fond Va être compensé par une belle arrivée En sachant que la fond pour l'instant Tant que le mercato n'est pas fini On ne le prolongera pas Parce que si on le prolonge et qu'on le vend On a juste perdu des sous Donc je préfère le vendre Et s'il ne part pas à la fin du mois d'août Là on le prolongera Pas mal Pas mal comme idée Chirivella qui va être l'un des joueurs cadre De l'effectif cette saison En poste de milieu de terrain Je vais vraiment lui faire confiance Voilà On va voir ce que ça va donner cette année Mais je trouve qu'il avait bien fini la saison dernière A côté de lui Sisoko Il va clairement aller sur le banc Parce qu'il a 33 ans Il ne reste plus que 12 mois de contrat aussi On va le conserver Mais il aura un rôle de doublure Pour cette saison Pour l'instant J'ai mis Vidal en 10 Parce qu'il n'y a pas d'arrivée En poste de buteur pour l'instant Donc le Vidal retournera sur le banc Quand on a recruté un attaquant Et même beaucoup Passera En milieu de terrain central Enfin voilà En joueur Au milieu offensif Même si ce n'est pas un 10 Ce rôle là C'est plus un MC Mais on fait jouer un peu Un peu qui on veut Et ça peut être Vidal d'ailleurs Qui est très bon dans la passe Voilà Donc En sachant qu'on a toujours Mutusami Mutusami Si on reçoit une belle offre Il ne sera pas retenu Parce qu'il n'a plus que 12 mois de contrat Clairement Voilà S'il part Ce n'est pas grave Enfin On pourra recruter un joueur à sa place Et Et à 26 ans On peut le conserver Il pourra être très bon Mais si on a une offre On pourra aussi l'écouter Bon Akramafif Antuna Aime beaucoup C'est des joueurs qui seront indéboulonnables Ils partent titulaires tous les 3 Peut-être pas à ces postes là En tout cas pour un beaucoup Mais ça c'est mes cadres C'est mes cadres Je vais compter sur eux Ils ont fait une grosse saison l'an dernier On va les conserver On a Ganago Je crois qu'il a joli de tête aussi Il n'est peut-être pas le maillot de Nantes Sur son ancienne photo Donc Ganago va rester en doublure Je trouve qu'il a fait une très bonne saison en doublure l'an dernier On va le conserver Il n'y a pas de problème Le petit Jean Lui Il va partir en prêt Parce que j'ai envie de le faire progresser un peu en prêt Moses Simon va partir Lui C'était prévu Parce que Il n'a plus que 12 mois de contrat Il n'est pas forcément heureux Il a fait une saison dégueulasse l'an dernier On va le laisser partir Coco C'est un peu pareil Il m'a un peu déçu Donc en cas d'offre On le laissera partir A piasso Ne bougerons pas Asso Qui va être une doublure Afama Pour l'instant on le conserve On pourra peut-être l'envoyer en prêt Si on ne recrute pas de buteur Mais a priori On l'enverra en prêt Quoique On verra Bah va être vendu Manvelian Pour l'instant On va être conservé Parce qu'on a la blessure de Blas Donc je pense qu'on l'enverra peut-être en prêt Mais à la mi-saison Parce qu'avant la mi-saison Je pense qu'il aura son mot à dire Avec l'enchaînement des compétitions Yepi Yepi Pourrait être Pourrait être Je dis bien Un joueur qui Joue un peu plus que l'an dernier Si on a les deux départs Je ne suis pas sûr de recruter deux joueurs Je pense peut-être en recruter qu'un On verra En tout cas Yepi Yepi Moi j'aimerais bien lui faire un peu confiance Cette saison Après on ne peut pas tout faire Peut-être qu'il partira en prêt Voilà Doucet Je crois qu'il va partir en prêt Palois va rester dans l'effectif Diaz va être prêté Et Descamps Va être conservé Voilà Un peu pour la revue d'effectif C'est important d'en faire une Je le sais Alors ce n'est pas un épisode Où il va se passer grand chose En termes de gameplay Ça va être un épisode Que mercato Donc régalez-vous Le pouce bleu Les commentaires Pour m'aider N'hésitez pas les gars C'est l'épisode Où vous allez pouvoir vraiment Parler Et où je vais pouvoir le plus vous écouter Donc n'hésitez pas C'est l'occasion Je ne vous ai pas parlé de mon budget J'ai 37 millions Donc c'est une belle enveloppe Une très très belle enveloppe Maintenant je vous l'ai dit On a des joueurs à prolonger Et on va y aller Les prolonger On va y aller Donc Blas Va être le premier A être prolongé Par contre pas du tout A ces conditions là Voilà 32 000 On lui augmente un peu le salaire Le petit Rémy Descamp Je vais lui proposer Une prolongation aussi Parce que c'est un joueur Sur lequel je peux compter Tout ça On va laisser La fond je vous l'ai dit On attend la fin du mercato Parce qu'il a une grosse valeur marchande Quand même Giroto par contre On va lui offrir un meilleur contrat Il le mérite largement Par contre je ne veux pas De clause libératoire Je n'aime pas trop ça Surtout que ça n'existe pas En Ligue 1 en France On va lui mettre crucial Evidemment Je compte sur lui C'est mon joueur D'expérience On va lui faire plus de 2 ans Je pense que c'est bien On ne va pas abuser Il a 31 ans Il ne faut pas non plus Se mettre en difficulté Et on va lui mettre 30 000 de salaire Voilà c'est accepté Bon Giroto C'était normal de lui donner 2 ans de plus de contrat Très honnêtement Enfin On aurait été fou de ne pas le faire Ces autres joueurs Je vais les laisser en suspens Donc bon Sisoko va partir libre Moutou Samy Si je reçois une offre Pourquoi pas Simon est sur les 2 transferts Bah aussi Palois Il a 35 ans Il ne veut plus prolonger Et surtout il veut prendre sa retraite A la fin de saison Donc ça c'est des joueurs Où il faudra être attentif A leur situation Ok Bon alors on commence les gars Un petit peu avec les joueurs Que j'ai mis dans ma liste Très récemment Donc j'ai mis des latéraux gauche Donc j'ai mis Jacques Ecomier Qui peut être un bon joueur En doublure On l'a dit Vraiment une doublure pour le coup Pas un joueur qui serait titulaire J'ai mis Jaouen Ajam Que j'avais déjà testé Qui est pas mal En doublure Voilà Donc je pense que c'est intéressant Il est un peu plus grand en plus Que ce qu'on a déjà En boutique avec Merlin Qui est quand même petit en taille On a mis Florent Mollet Il a signé dans la vraie vie Bon Pourquoi pas On sait jamais On a mis Enfin j'ai mis Pape Gay Alors c'est vos commentaires Qui m'ont permis de faire cette liste là Sauf quelques noms Donc Pape Gay Qui est en fin de contrat Dans un an Je peux peut-être le payer Un peu moins cher Et en termes de profil Je pense que c'est très intéressant Donc Pape Gay On va réfléchir Mais c'est pas mal On a mis Bartol Franik Donc un croate de 23 ans Lui aussi très intéressant Je ne le connais pas A la base Mais un joueur qui va vite Et qui est quand même Assez fort physiquement Donc à surveiller J'ai mis Lewis Ferguson Que vous m'avez conseillé Dans les commentaires Un diamant à polir Voilà Un joueur intéressant Qui est très fort physiquement aussi Ludovic Ajork Que j'ai mis dans ma liste Bon là il est parti à Lyon Donc ça va être un peu compliqué De le bouger Mais sur le papier Ça me plaisait beaucoup En remplaçant bien sûr De Mostafa Mohamed Qui est parti On va proposer Lucas Perrin On va le surveiller On va mis Alfonso Arreola Et j'aime beaucoup l'idée De récupérer Alfonso Arreola Si on a le départ de la fond Je pense que Le revoir en Ligue 1 Ça pourrait être pas mal Même s'il est à West Ham Et qu'un beau projet À Nantes Peut être intéressant pour lui Surtout qu'on le sait Il y a eu deux départs En équipe de France En retraite Pour Yoris et Mandanda Il a peut-être une carte à jouer En numéro 2 Numéro 3 Je sais pas En tout cas Le revoir un peu plus en France Dans un club qui joue l'Europe Là où West Ham joue Pas tout le temps l'Europe Ça peut être pas mal Et bien sûr L'inévitable Andy Delors Qu'on m'a proposé Qui dans la vraie vie a signé Une recrue que j'aime bien Un joueur que j'aime bien Donc moi ça peut être Ma priorité Comme recrue Ça peut être ma priorité Parce que Mostafa Mohamed Vous l'avez vu Déjà il coûte 30 millions Donc on pourrait peut-être le faire Mais ce serait le seul joueur Qu'on recrute Et puis c'est très charponnante Et surtout L'équipe ne veut pas le vendre Donc au moins C'est réglé Voilà c'est réglé Donc voilà Andy Delors On barre l'otage avec Ajork Soit on call à la vraie vie Avec Andy Delors Ce qui peut être pas mal Surtout que moi j'aime bien le joueur Et que je pense qu'il peut vraiment Être très très intéressant Parce qu'il est quand même Très mobile Moi j'aime bien Moi j'aime bien Mais Luc de Vic Ajork C'est un joueur Que j'ai toujours voulu tester Donc n'hésitez pas A trancher dans les commentaires Peut-être qu'on tranchera aujourd'hui Mais en tout cas On va attendre déjà De superviser ce beau monde Et ensuite On avait des joueurs Que j'avais mis dans ma liste Sur les fois avant Donc il y avait Pablo Torre Qui est très jeune Jorginho Rutter Le français de 21 ans C'est peut-être un peu trop hype Et très cher En plus de ça Bon Raskin Cassina Liverpool On va l'oublier Loyodis Ils veulent pas le vendre Buzio Très cher aussi On n'a pas besoin D'un joueur comme ça Je pense Enfin en plus ce profil là On l'a pas besoin Clairement On a Chirive là Ça va être un peu redondant Il y avait Zergzi Qui était très grand aussi Qui était à Bologne Qui peut être intéressant Zergzi Après c'est peut-être un peu juste Pour être mon titulaire Donc c'est un peu ça le problème Christian Kouame Qui va très vite On a Dakounia Pour une doublure éventuelle Aster Vangsk J'arrive jamais à le prononcer Donc c'est un peu compliqué Mais c'était un joueur intéressant On avait Concelleri Qui était pas mal Lui aussi ça va être très cher Je pense Ah pas de temps que ça Mais bon après Concelleri le truc C'est que je vais pas le faire venir Pour que ce soit une doublure Enfin il va être titulaire On avait Magneti Que j'avais surveillé Ennis Bardi Que j'avais surveillé aussi Qui est pas si cher que ça En doublure Côté gauche Dans un profil bien différent De ce que j'ai Ça peut être pas mal Il peut jouer en plus Au milieu de terrain Donc J'aime bien le joueur A surveiller Franchement c'est un joueur Que je pourrais prendre En doublure Je peux vraiment Être tenté de le prendre Il y a bien sûr Lucas Provod Qui me fait de l'oeil En Provod J'ai vraiment envie de le prendre Depuis pas mal de temps Il est vraiment super complet Il a 26 ans Il a de l'expérience européenne Pour moi Il coche quasiment Toutes les cases Pour être mon milieu de terrain Qui remplace Moussa Fissoko Très très honnêtement J'ai envie de le prendre Donc voilà 14 millions d'euros J'attends un peu vos commentaires C'est un épisode Où je vous fais participer Mais Provod Il y a moyen Qu'il y ait une off Qui parte Bon Aulès C'était un peu pareil Mais il est moins fort Que Provod Et je préfère le prendre Provod Que Aulès Cool Ensuite On avait mis Ils veulent pas le vendre On a Ebozelé Bon ça c'est des latéraux droit C'est plus d'actualité Et on avait quelques défenseurs centraux Mais c'est pas d'actualité non plus Voilà Donc bon Vous avez compris un peu Mon souci C'est qu'il faut déjà vendre Avant de pouvoir recruter Non pas dans un souci financier Parce qu'on a des sous Mais dans un souci de lisibilité Pour l'effectif On va voir un coup On laisse un profil qui intéresse On a une offre pour Moses Simon De l'Oudiness On va négocier Cette offre pour Moses Simon On va pas demander beaucoup plus Parce que déjà C'est une belle offre On va demander que 13 millions Ok On va essayer de faire 12 millions 5 Et voilà C'est trop élevé Ah c'était au bout Je vous l'ai dit Ils étaient au bout On ne voulait pas trop demander plus Pourtant Mais Assez dur en égo Les mecs là Assez dur en égo Donc on va commencer déjà A faire nos premiers prêts Il y a des gens à prêter On va s'en occuper gentiment On espère recevoir des offres Andy Delors On a son rapport 80 général Ouais c'est super En plus il a Plus qu'un an de contrat derrière Donc on peut l'avoir peut-être A moindre prix Moi je pense qu'en termes De rapport qualité prix C'est le mieux C'est le mieux Ce sera moins cher Que Ludovic Lajor Je pense aussi On a une nouvelle offre Cette fois de Bilbao Pour Simon On va pas faire les mêmes erreurs Même si bon On peut quand même Proposer 13 non Oh en première offre Ils ont pas l'air Super chaud là Négo quand même Ils ont pas l'air Chaud du tout A la Négo A Ludinès Il proposait plus déjà Ouais 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 Bon je vais pas avoir Beaucoup de Il y a des clubs dessus Mais pas les clubs Les plus riches Ça se sent direct Eh ben j'ai dit Qu'il n'y avait pas de gameplay Eh ben j'ai menti On va attaquer Un premier match Et pourquoi pas En plus du coup Tester certains joueurs Donc on va attaquer Un match avec Vidal Dans cette position là Je pense qu'on va mettre Moutou Sami Parce que Sisoko Vraiment Il est au bout Il est au bout du rouleau Enfin il est fatigué Donc on va pas On va pas forcer avec Je vais mettre Jean Pour contre je vais enlever Enlever certains joueurs J'ai envie de tester mon Vellian Donc on va le mettre Coco va être vendu de toute façon Et j'ai envie de mettre Yepi Yepi A la place de Simon Parce que c'est des joueurs Qui je pense Foront partie avant le début Du mercato Allez on y va un peu Pour un petit gameplay On va seulement regarder Les buts de ce match là Dans un souci de durée de vidéo Allez on est parti les gars Premier match de l'année Benjamin Vidal Qui fait Des débuts mémorables Bon Il avait déjà joué l'an dernier Le petit Vidal Donc Il avait été bon Il avait marqué des buts en plus C'est pour ça Je me suis dit Tant qu'à jouer des matchs à Mikko Dans ce premier épisode De la saison 2 Bah Tant qu'à faire Autant décider les jeunes Et Vidal Il est quand même Très proche du groupe pro Il rentre très souvent En cours de jeu Et on compte sur lui Oh Mbuku Brucho Brucho 1-0 On l'a senti Brucho Antuna Pour le ouvert Sondes score en contre-attaque C'est ce qu'on veut Très bien servi Par Mbuku Qui l'a vu partir Assez vite Et on vient prendre Les devants dans ce match Pour l'instant On avait beaucoup de déchets Dans l'entre-jeu Avec beaucoup de pertes de balles Mais bon Jeu direct C'est quand même La force de certains profils Et aime beaucoup Antuna en font partie Hop là Le doublé Sur Brucho Antuna Sur un but opportuniste Très bon travail De la crème à fif Qui avait été lancé En profondeur Et ensuite On a Antuna Renard Qui vient marquer un doublé Allez S'il peut me faire une grosse saison Antuna Ce serait vraiment génial Parce qu'il avait statistiquement Était un peu en dessous des autres L'an dernier Même s'il avait beaucoup À porter en percussion Il est parfaitement En opportunisme Pardon Au second poteau Ça fait 2-0 Et l'attaque se poursuit C'est une bonne séquence de jeu Oh Oh le grattage Et le 3ème but Ultra Ford Avec un crème à fif Qui vient marquer Bien aidé par un boucou Le petit pressing Et notre attaque Qui fonctionne très bien Qui a l'air déjà en forme Hop là La récupération d'un boucou Qui va la donner à un fif Direct Qui est mieux placé Qui va scorer Et bon Ils sont en forme Les 3-2 devant C'est terminé Victoire 3-0 Du FC Nantes Vous l'avez vu Victoire facile Quelques parades D'Albon la font quand même C'est pour ça Quand il part Ça va être Un joueur quand même compliqué À remplacer Mais bon Vous le savez On le dit dans le foot Et dans la vie en général Personne n'est irremplaçable Le bon match J'aime beaucoup Avec une passe D Et beaucoup d'activité Le doublé d'Antouna Afif Qui a marqué également Bon premier match Amical Match de pre-season C'était bien On rappelle que la formule a changé Pour les matchs amicaux Dans ce mode carrière C'est maintenant des phases de poule Et selon votre classement Vous gagnez plus ou moins de sous En sachant que le premier gagne La totalité de la somme Proposée au départ Yépi yépi Je reçois une offre pour lui Bon c'est vrai qu'il est un peu juste Je l'ai vu sur le gameplay Est-ce que je le prête Je pense qu'on peut quand même Parce que je pense qu'on va devoir recruter De toute façon Sur ce poste là Et lui il me semble un peu juste Par rapport à d'autres Voilà Bon Si la première transaction C'est un prêt C'était pas forcément voulu Mais pourquoi pas Bon pour ce match Face à Freiburg On va pas le jouer On va le simuler Parce que j'ai pas tout joué non plus J'ai un peu la flemme On passe mytho Victoire 2-0 A Fifi et Pro Antuna Qui marquent encore Bon ben Ceux qui sont censés porter l'équipe cette année Parce qu'ils ont un an de bouteille chacun Et puis grande saison Se montrent On a Antuna qui vient de prendre plus un Le Mexicain en plus de ça Parfait On va le laisser dans cet entraînement là Mais il progresse Et va encore progresser Je pense qu'il finira à 80 général au moins Dans la saison Ferguson Réola et Mollet Qui viennent d'avoir leur rapport Donc on va aller les checker directement Les rapports Dans l'accueil transfert Alors Bon on dit de l'or On le sait c'est 14 millions Mollet 76 de général Pour 6,5 millions Ferguson Ce sera 5 millions à peu près Et Réola 82 de général Pour une offre à 24 millions Mais après Si tu récupères des sous pour la fonte Tu les réinvestis en fait Au final Ça s'équilibre Ok 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 Et bah Est-ce qu'on va le jouer Je sais pas ce match là Je parlais que la vidéo soit trop longue A cause des matchs non plus Surtout que c'est des matchs de pre-season Donc c'est pas le plus intéressant On s'incline face à Everton Mais on aura fait des matchs d'avant-saison Relativement intéressant Alors Les mails qui nous restent On a quoi ? Une offre pour Chirivella Lui on va le boucler Offre d'Almeria Assez élevé quand même Saint-11 qui vient aussi De prendre un petit plus 1 Cool Lui on va le mettre En entraînement Défensif C'est bien Il en manque un petit peu Et puis Et puis Il est bien parti en prêt Vous l'avez vu Et pour l'instant Pas la moindre offre Très intéressante Pour Pour Mose et Simon Ou les autres Qui sont en vente Bon après Mose et Simon On a raté deux fois Les négociations Offre pour Coco Bon lui on va pas rater Les négo je vous le dis Coco 2,7 millions On va demander 3 Et puis c'est tout J'espère que 3 Je vais pas aller me faire Voir ailleurs quand même Je vais pas aller me faire Cuire un oeuf Juste Non 3 millions Rien de plus Me va Très bien Voilà On va pas trop demander Coco c'est pas du tout Un joueur qui nous a impressionné L'an dernier Il a dépanné par moment Mais sans jamais être Très intéressant Voilà Coco Merci pour tout On récupère 3 millions 3 millions qu'il faudra Enfin un poste Qu'il faudra quand même Compléter Et on a le droit A la petite animation Parce que la ligue des champions Elle arrive très très vite Et pour l'instant Pas leur moindre recrut A l'horizon Pour le FC Nantes Aïe 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 Il va falloir recruter là Allez on va On va recruter Je vous le dis Parce que j'ai une idée Enfin je sais qui est-ce Qu'on va recruter en premier On a une offre pour Apia Qui n'est pas à vendre Et on a une offre pour Mboukou Qui est Complètement pas à vendre Lui il est vraiment Impossible de le vendre même Allez on a du coup Un rapport On va aller le checker Enfin on a des rapports On va aller checker ça Donc Ecomier Ajam On a les prix C'est dans la saison là Que je veux Que je veux recruter C'est pas plus Ça me va très très bien Je pense qu'on va aller chercher L'un des deux Je ne sais pas lequel Pape Gueye Il a reçu une offre De De l'Elas Veyron Donc lui aussi Si on le veut Il faut s'activer Mais je ne suis pas sûr Que ce soit ma priorité non plus Et Ludovic Ajork Il va coûter un peu plus cher Comme on l'avait anticipé Que notre ami Andy Delors Donc ça C'était plutôt prévisible Et on en a La confirmation On va aller chercher On va aller chercher Un joueur Pour la rotation Qui me fait de l'oeil Depuis pas mal d'années Qui ne va pas coûter Normalement si cher que ça C'est Elis Bardi Pour être un joueur de côté Ou dans l'axe d'ailleurs Et qui apporte beaucoup Beaucoup en cours de jeu Je pense que c'est une Une bonne option Et en plus Il ne va pas coûter si cher que ça Il va coûter A peine le double De Marcus Coco Donc A ce prix là C'est vraiment une bonne affaire En termes de salaire Qu'est-ce qu'il touche On sait ou pas Non on sait pas Bon on verra bien ce qu'il touche Mais moi c'est un En plus c'est un joueur Qui tire très bien Les coups de pied arrêtés Donc ça peut être une vraie option Sur coups de pied arrêtés Bon il veut important Contation ça passera pas A mon avis Ça c'est pas bien grave Et le salaire Je pense pas qu'il demande plus On va le signer 3-4 ans Ouais allez je vais mettre 3 Bon ça va mis 4 Faut lui faire un salaire A 30 000 Comme ça On abuse pas non plus Sur le salaire Et c'est fait La première recrue Du Marcato C'est un joueur de rotation En tout cas un joueur Qui va être soumis à la concurrence Comme tous Un joueur qui a quand même Des références Qui a connu l'Europe aussi Qui a connu plusieurs championnats Le macédonien Un joueur Qui est modélisé C'est toujours mieux Un joueur que je suis Depuis pas mal de FIFA Et que je voulais forcément prendre Et là c'est la bonne opportunité Dans cette saison 2 De le récupérer Pour qu'il soit Une doublure Un peu partout finalement Un joueur assez complet Donc en termes de positionnement On pourra le mettre à gauche À droite dans l'axe Donc c'est un joueur Qu'on prend plaisir à recruter Surtout qu'on le recrute en Turquie Donc c'est pas irréaliste En termes de recrutement Je pense que c'est complètement Plausible Allez on a eu une recrue Pour les autres recrues Je vous laisserai me dire en commentaire Un petit peu ce que vous en pensez En tout cas je suis bien content Déjà d'avoir signé Ce petit Ennis Bardi là Je vais vous le représenter Dans 4 toiles de gestes techniques Et de mauvais pied Il fait du tir de loin Et de faire du pied Il mesure 1m72 Donc petit gabarit On le savait Joueur assez 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 bon techniquement Assez bon dans la frappe Vitesse correcte Bon pour un joueur de côté C'est pas beaucoup mon vitesse Je vous l'accorde Un joueur assez agile Très bon équilibre Calme Bon placement Voilà Bonne réactivité Il a surtout son 87 De coup franc Je vous l'avais dit Il l'étire très très bien Bonne puissance de frappe Bon en effet Donc tout ce qu'il faut Pour bien tirer Les coups de pied arrêtés Et tirer de loin Il est à 80 Donc quand même De loin il pourra dégainer 75 de finition C'est aussi un C'est aussi pas mal quoi En termes de rôle Je pense que ça va être Moins de tirer de coup franc Même Il va être meilleur Bon il est pas titulaire Donc ils vont pas me le proposer Par défaut Mais Mais ouais Ouais Je suis content de le faire venir C'est pas très cher Et ça va nous rendre De grands services Je pense Dans cette saison En tout cas C'est une belle première recrue Je pense Dites moi en commentaire Ce que vous en pensez Mais à 6,3 millions Je trouve que c'est une très très bonne affaire Élise Bardi Jeueur qui est assez connu du mode Carrière mère Mais qu'on n'avait jamais pris Voilà Bon vous connaissez mes priorités Il va me falloir un buteur Moi je pense que Andy Delors C'est le mieux Je vous laisse me dire Ce que vous en pensez Il va me falloir Un latéral gauche Absolument Et un mieux de terrain Provaud Étant ma priorité Voilà Donc je vous laisse un peu me dire Ce que vous en pensez C'est mes priorités Et me proposer éventuellement D'autres joueurs Qui sont réalistes Dans la mesure du FC Nantes Voilà Allez je vous laisse là J'espère que cette vidéo vous a plu Elle a été longue Mais on est obligé De poser les bases De la saison 2 On se retrouve la semaine pro Pour aller dans le vif du sujet Avec en plus de ça La coupe d'Europe Et la coupe d'Europe On va jouer On va jouer Le Laske Lins Donc le club autrichien Pour les tours préliminaires Donc ça va être intéressant Le Laske Lins Et il va y avoir bien sûr Le début de la Ligue 1 En plus de ça Allez on se laisse là J'espère que ça vous a plu A la semaine prochaine Pour la suite A demain pour le CDF C'était Zé Très bon mois de février Très bonne fin de week-end Gros bisous Tchao Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada